Ils sont venus manifester leur soutien à Viktor Orban, le premier ministre hongrois qui brigue un troisième mandat. A l'occasion de la fête nationale, l'homme fort du pays a réitéré son discours anti-immigration et anti-Bruxelles en vue des législatives du 8 avril. Nous sommes des personnes sereines et paisibles, mais nous ne sommes ni aveugles ni crédules. Après les élections, nous prendrons notre revanche sur le plan moral, légal et politique. Si le parti de Viktor Orban garde une large avance dans les sondages, le Yobik, un ancien parti d'extrême droite qui cherche à se positionner au centre, est lui, crédité de 18% des intentions de vote. Son chef de file dit vouloir rétablir une vraie démocratie dans le pays. Quant aux sociodémocrates, ils avaient appelé à une manifestation conjointe avec d'autres partis de gauche, relégués dans l'opposition il y a 8 ans à l'arrivée au pouvoir d'Orban. Ils sont en troisième position dans les sondages et peinent à retrouver leur mordant. A l'occasion des commémorations de la révolution de 1848, beaucoup ont fait le déplacement depuis la Pologne et la Transylvanie pour venir écouter Viktor Orban. Dans les rangs des opposants au gouvernement se trouvaient essentiellement des habitants de Budapest et d'autres grandes villes de Hongrie. Bozsik Daniel, Euronews, Budapest.